Aujourd'hui 6 février, le lendemain de Super Bowl, on l'est stationné au Versanord au Mont Tremblant. Il y a eu de la neige qui est tombée toute la journée. Ça fait qu'aujourd'hui, regardez-moi ça, l'expo, un super damé. J'ai l'impression que ça va être des conditions comme ça à peu près dans toutes les pistes. Un excellent damé, de la neige fraîche partout. C'est frais, mais c'est pas ça qui nous empêche d'être dehors parce qu'on a un magnifique soleil aujourd'hui qui va nous réchauffer. On va commencer par explorer aujourd'hui le Versan Nord. À 9h, le Versan Expo. À 9h30, le Versan Edge. On va ouvrir, on va ouvrir ce télésiège-là. Après ça, on va ouvrir celui-là. Après ça, on va ouvrir l'autre. Donc, on va commencer aujourd'hui avec des premières traces du côté du télésiège Duncan Express. On va avoir le temps de faire à peu près deux descentes. Après ça, on va tout de suite se diriger vers le télésiège Expo. À 9h. On va pouvoir aussi à peu près faire deux descentes de première trace. Après ça, il va être rendu 9h30. C'est le temps de s'en aller au Versan Edge pour aller aussi faire des premières traces. Puis une fois qu'on aura tout fait ça, là, on va commencer à explorer les autres versants de la montagne. Mais l'idée, c'est de toujours être en avance sur le reste de la foule qui va suivre après. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme première descente, on va y aller avec une Duncan de haut en bas en coupant vers le bas de l'Expo. On devrait être capable de faire les premières traces dans le bas de l'Expo. Après ça, on continue avec une autre descente sur le versant nord. Il est 9h. On se trouve dans la Windigo. En passant par le petit raccourci secret à partir de la 6-6, on y arrive avant que tout le monde prenne le télésiège Expo. Donc, on a 5-10 cm de nouvelle neige sur les bosses. C'est une piste à terrain vierge. On est les premiers, ou à peu près, à descendre dans cette piste-là. Quasiment les premières traces dans l'Expo. Superbe! Oh, que de glace! Je ne pensais pas que je dirais ça un jour, mais dans le sous-bois, réaction. La neige, je ne dirais pas qu'elle est croûtée, mais pas loin, parce qu'il est tombé beaucoup de neige hier. Puis avec la température très basse de la nuit dernière, la neige n'est pas aussi folle, pas aussi poudreuse qu'on l'espérait. Donc, je sors du sous-bois, puis je vais être obligé de terminer ça dans l'action en un slalom normal. Sous-titrage ST' 501 On est sur le versant soleil dans la piste Algonquin. C'est une piste verte, mais quelle piste verte! Une magnifique piste verte. Les conditions de neige sont sublimes, je vous le dis. C'est une neige nouvelle. Il n'y a pas de cours du roi ici. Ça a juste été tapé par le passage des skieurs, mais c'est tellement beau. On sent que c'est mou quand on tourne sur la pente. Puis avec la température qui est assez froide, ça nous ralentit naturellement. Donc, une superbe piste pour pratiquer la technique. Aussi belle que la classique, la Nansen. Donc, l'Algonquin, bien que ce soit une des plus récentes additions comme nouvelle piste à la station, elle est en train d'être aussi bonne que la Nansen pour les débutants qui veulent parfaire leur technique. On est dans la CBC. Ça, c'est une piste que je n'ai jamais, jamais essayée. Très, très étroite. Avec des sauts, des gros mangoles. Mais il y a tellement de neige dans cette piste-là qu'aujourd'hui, je pense que ça ne causera pas de problème. Alors, au fur et à mesure qu'on descend, on découvre la piste. Puis en passant, les décors sont fabuleux ici. Sous-titrage Société Radio-Canada